Tu peux guider. Bonjour maître. Oui bonjour. Je vais vous présenter s'il vous plaît. Je suis maître Keturafan Tamara, l'un des avocats de l'enseignement de Tamara. D'accord, le dossier vient d'être renvoyé, dites-nous pourquoi. Bon, effectivement, le dossier a été renvoyé aujourd'hui pour la composition du médecin légiste et éventuellement l'équisition et prévoirie. Sauf qu'il a été constaté la non-présence de la partie civile, l'avocat de la partie civile et du médecin légiste. Donc le ministère public a estimé qu'on ne pouvait pas réquerir sans la présence des avocats de la partie civile, puisque le renvoi d'aujourd'hui n'était pas un renvoi contradictoire. Donc c'est du bon droit pour le respect des contradictions. Nous avons estimé qu'il n'y avait pas de problème pour le renvoi à week-end, sauf que le renvoi à week-end soit censé uniquement si l'équisition est prévoile. Puisque la présence du médecin légiste, nous avons estimé que ce n'était pas opportun que le médecin légiste soit attendu. Puisque son procès verbal n'a pas fait l'objet de honte d'expertise, donc il n'y a pas lieu de renvoyer pour sa présence. Et cette demande a été acceptée par le tribunal criminel, qui a donc renvoyé l'affaire au 19 juillet pour réquisition de prédoirie. Et comment qualifiez-vous cette absence répétée des conseils de la partie ? Oui, c'est une façon de nuit, aux intérêts, pour que notre client soit toujours maintenu en détention. Vous imaginez depuis le 1er avril 2022, notre client est en détention. Et vous savez aussi que bientôt nous irons en vacances judiciaires. Donc il nous reste précisément deux semaines avant les vacances judiciaires. Donc pour moi, c'est fait à dessein. C'est pour que le tribunal ne puisse pas s'attire. Parce que pendant les vacances judiciaires, pour deux mois, oui, notre client sera toujours en détention. Mais heureusement que le tribunal a rempli ce piège. Et je suis sûr que la semaine prochaine, nous allons continuer avec ce dossier. Justement, vous avez demandé à ce que votre client soit libéré. C'est une demande de liberté. Et cette demande, on peut la faire à tout moment. Parce que pour nous, à chaque fois, le dossier est renvoyé pendant que notre client est en détention. Et nous avons estimé que la liberté étant le principe, qu'on accorde la liberté préviseur à notre client. Là, dans ce cas, autant de renvois qu'il veut, il n'y a aucun problème. Mais très malheureusement, le tribunal a rejeté cette demande. Pour des raisons propres au tribunal, nous, on s'est allumé à la sagesse du tribunal. Merci beaucoup, maître. Merci à vous.